La Kia K8, 2022 combine innovation de pointe et performance dynamique pour établir de nouvelles références en matière de qualité premium dans le segment des berlines. Démontrant davantage le récent rajeunissement de la marque, la Kia K8 offre des performances de conduite progressive et raffinée, un système d'assistance à la conduite avancée de pointe et un espace intérieur contemporain et épuré, qui offre aux conducteurs et aux passagers une expérience de salon de première classe. Les quatre groupes motopropulseurs du K8 ont tous été développés pour offrir une puissance raffinée et fluide tout en améliorant l'économie de carburant et en réduisant les émissions. Les options de groupes motopropulseurs peuvent varier selon les pays. Un groupe motopropulseur SmartStream de 3,5 litres à la pointe de la technologie est proposé en deux versions de puissance et de carburant, un dérivé GDI, injection directe d'essence, avec 300 chevaux et un couple de 359 Nm, et un LPI, propane liquide injection, stable mat avec 240 chevaux avec un couple de 314 Nm. Un moteur GDI de 2,5 litres est également disponible, délivrant 198 chevaux et un couple de 248 Nm. Comme le groupe motopropulseur SmartStream, le 4 cylindres 2.5 est doté de la technologie de double injection GDI et MPI pour réaliser une injection de carburant optimisée dans toutes les conditions de fonctionnement. Ajoutant au sentiment de raffinement, le K8 a été développé pour offrir un minimum de NVEH, bruit, vibration et dureté, en utilisant des matériaux d'emballage sonore renforcés, y compris une solution d'étanchéité triple aux portes qui réduit considérablement les bruits indésirables provenant de l'extérieur. Les niveaux de vibration sont réduits au minimum grâce en partie à un nouvel amortisseur de vibration. En tant que modèle axé sur les performances, la traction intégrale K8 Attraction Avant sera disponible avec le groupe motopropulseur 3.5 GDI SmartStream qui offre une puissance et des performances de conduite sur mesure tout en améliorant l'économie de carburant et en réduisant les émissions. Il permet à la berline Sport K8 de toujours fonctionner de manière optimale, facilitant la puissance et les performances en répartissant activement le couple entre les roues avant et arrière en fonction des conditions de la route et des situations de conduite. Par exemple, le K8 est doté d'un siège conducteur ergonomique qui utilise pas moins de 7 poches d'air y compris dans le dossier, les côtés et les hanches pour obtenir une position assise et une sensation de conduite parfaite. Baptisé ErgoMotion CA, le siège du conducteur à la pointe de la technologie est doté d'un mode d'étirement de confort qui contrôle individuellement les poches d'air des hanches et du dossier du siège, créant ainsi un effet d'étirement en position assise. Il existe également une fonction de soutien intelligent qui tend le siège contre le corps du conducteur, créant un unisson et aidant à inspirer une confiance totale au volant. La fonction Smart Support du siège est activée lorsque le K8 passe en mode de conduite sportive ou lorsque la voiture dépasse 130 km par heure. Il abaisse la hauteur de la zone des hanches du siège et renforce le soutien au traversin latéraux. Un troisième mode innovant assistance à la posture ajuste les poches d'air situées autour des hanches et du dos du siège lors de la conduite pendant plus d'une heure pour offrir une position assise somptueuse. Pour améliorer encore le confort du conducteur, une nouvelle fonction d'extension du coussin du siège ErgoMotion permet au conducteur d'ajuster entièrement la longueur des hanches du siège pour la rendre compatible avec sa hauteur et sa position de conduite préférée. Le même soin et le même souci du détail ont également été apportés au bien-être des passagers du K8. Tout comme un siège du conducteur, le passager avant dispose d'un siège électrique de confort réglable en huit directions de haute technologie qui offre une position d'assise et un espace de repos optimaux. La ventilation et le chauffage de tous les sièges K8 peuvent être réglés en trois étapes faciles et la cabine peut être divisée en trois zones principales pour l'optimisation de la température ambiante, ce qui signifie que chaque passager et le conducteur bénéficient d'un environnement du salon sur mesure. Pour les passagers de la deuxième rangée du K8, il y a un accoudoir central multifonctionnel entièrement connecté avec un port de chargement USB, des portes gobelets coulissant et un dispositif de contrôle multimédia. Améliorant encore le confort des passagers du K8, la zone arrière des appuis-têtes de la première rangée a été développée pour englober une conception de type cintre, permettant aux vêtements et aux sacs à main d'être facilement et commodément accrochés en place. Technologie intérieure connectivité, infodivertissement et qualité sonore avancée Un écran incurvé panoramique contemporain relie un groupe numérique de 12 pouces et un système d'infodivertissement de 12 pouces, réunissant la connectivité avancée et la technologie d'infodivertissement du K8 pour tous à l'intérieur de la Berlin Sport. Cet écran incurvé une première pour Kia est propre, ultra-moderne et facile à utiliser, donnant au K8 un style technologique minimaliste et simple. Le K8 est le tout premier véhicule Kia à être équipé du système audio de pointe de Meridian Audio. Le système audio haut de gamme à 14 haut-parleurs du pionnier britannique vassion de nouvelle génération pour permettre les plus hauts niveaux de qualité sonore spécialement adaptés à l'intérieur du véhicule. Le système comprend un tout à terre à plaques vibrantes à dôme en titane qui aide à minimiser la distorsion du son et la fibre de bois naturelle habille la plaque vibrante qui fait partie du haut-parleur de porte, ajoutant à l'ambiance naturelle et organique de la cabine K8. Meridian Horizon une technologie audio logicielle de pointe qui fait partie du système audio haut de gamme du K8 créant un environnement de son sur une tridimensionnelle, imitant le son cristallin que l'auditeur éprouverait dans une vraie salle de concert. Meridian Land et l'IQ qualification basée sur les données, optimise la lecture audio dans l'habitacle en fonction des données disponibles à partir du véhicule. En plus des capacités technologiques de pointe du K8, la toute nouvelle technologie d'affichage tête haute de 12 pouces de Kia qui a une augmentation de 50% de la zone de projection et de la taille graphique par rapport à la génération précédente a été appliquée pour la première fois. Cette unité d'affichage tête haute de nouvelle génération visualise clairement les données essentielles pour le conducteur dans son champ de vision, y compris le système avancé d'assistance à la conduite, les informations de navigation et la vitesse actuelle. Système avancé d'aide à la conduite K8 combine les principales technologies ADA. Le célèbre système avancé d'aide à la conduite, ADA, de Kia réduit les dangers, protégeant pleinement les occupants et les autres usagers de la route à chaque trajet. Dans le cadre de son ensemble ADA, le K8 est doté de l'assistance à l'évitement des collisions avant, FCA, très apprécié de Kia, qui aide à éviter les collisions avec des objets devant le véhicule pendant la conduite. Si le véhicule précédent ralentit brusquement ou si un risque de collision, frontal est détecté, tel qu'un véhicule à l'arrêt, un piéton ou un cycliste devant le K8, FCA émet une alerte. Après l'avertissement, si le risque de collision augmente, FCA assiste automatiquement le freinage d'urgence du véhicule. Cela comprend s'il y a un risque de collision, avec un véhicule venant en sens inverse en tournant à gauche à une intersection ou en traversant une intersection et qu'il y a un risque de collision avec le trafic venant en sens inverse de la gauche ou de la droite. Lors d'un changement de voie pendant la conduite, s'il existe un risque de collision avec un véhicule venant en sens inverse ou précédent dans la voie suivante, le FCA assiste automatiquement à la capacité de direction d'évitement. Enfin, s'il existe un risque de collision avec un piéton en particulier si la personne se trouve du côté de la trajectoire prévue du véhicule la technologie FCA assiste automatiquement à la direction d'évitement. Le K8 est également doté de la technologie Intelligent Speed Limit Assist, et il a, qui avertit si la voiture dépasse la limite de vitesse en utilisant les données de la caméra de vue avant ou du système de navigation. Le régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation, NSCC, aide le conducteur à conduire le K8 à une vitesse sûre sur l'autoroute en utilisant des données de navigation en temps réel. Par exemple, si le conducteur règle la vitesse sur la limite de vitesse actuelle sur l'autoroute pendant le fonctionnement du NSCC, la vitesse réglée est modifiée automatiquement chaque fois que la limite de vitesse change. Élargissant encore la portée du NSCC, pour les parties de l'autoroute où il y a des virages et des courbes, la technologie réduit automatiquement la vitesse de déplacement du K8 avant de rencontrer le virage ou la courbe. En revenant dans la ligne droite de l'autoroute, le NSCC réinitialise la limite de vitesse au niveau d'origine. L'assistance à la conduite sur route 2, HDA2, aide à maintenir une distance et une vitesse définies par rapport au véhicule qui précède lorsque vous conduisez sur une autoroute et aide à centrer le véhicule dans la voie pendant la conduite, Même dans une section courbe, dans les scénarios où le véhicule à côté de la berline qui a roule trop près, la technologie HDA2 aide à ajuster la trajectoire du K8, de manière à minimiser le danger et à maximiser la sécurité. La technologie sur une vie monitor, SVM, affiche des séquences vidéo en temps réel de l'environnement autour du K8, augmentant encore la sécurité et en particulier l'ordre des manœuvres de stationnement. L'aide à l'évitement des collisions en stationnement en marche arrière, PCA, aide à éviter les collisions avec des objets arrière lors de la marche arrière. S'il existe un risque de collision avec un objet arrière en marche arrière, le PCA émet un avertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada